Toulouse s'engage pour les personnes âgées, alors qu'un programme national prévoit la création de 5 IHU des instituts hospitalo-universitaires. Le CHU de Toulouse, le Presse et l'Inserm ont déposé leur candidature commune d'IHU des sciences du vieillissement et de prévention de la dépendance. Une thématique plus que jamais d'actualité puisqu'en France en 2060, la proportion des plus de 75 ans sera multipliée par deux et le nombre de centenaires pourrait atteindre les 200 000. Notre objectif c'est de repérer le plus précocement possible des signes d'un début de fragilité chez les personnes âgées pour justement les réorienter vers un vieillissement de bonne qualité. Perte de poids, fatigue, ralentissement de la marche sont autant de signes que l'IHU va devoir déceler. Le premier objectif c'est de mettre en place une plateforme d'évaluation des personnes âgées fragiles qui serait une plateforme d'évaluation ambulatoire en centre-ville. L'objectif c'est de réaliser une évaluation globale de ces personnes âgées et de leur proposer à l'issue de l'évaluation des actions de prévention voire même de participer à des programmes de recherche. Donc cette plateforme travaillerait en lien fort avec la médecine de vie, la médecine générale et aussi avec les différentes spécialités. L'IHU va également mener des travaux de recherche et prévoit la création d'une école spécialisée dans le vieillissement. 19 candidatures d'IHU ont été déposées en France. Les 5 projets retenus devraient être connus d'ici une semaine environ.